Je suis à Saint-Chéli-Dapché qui compte 4300 habitants et qui est situé à près de 1000 mètres d'altitude. Ici, les hivers sont rigoureux et pour se chauffer, la ville utilise une énergie locale. ArcelorMittal, leader mondial de la sidérurgie, installé sur la commune, lui ont fourni une partie grâce à ses 120 000 tonnes d'acier produit chaque année. Bonjour, Philippe Chapuch, vous êtes en charge des aciers électriques. ArcelorMittal, c'est beaucoup de chaleur produite. Oui, tout à fait. ArcelorMittal Saint-Chéli-Dapché est un site centenaire. Nous produisons des aciers électriques très hauts de gamme. Pour produire ces aciers électriques, nous les passons dans un four de recul continu à plus de 1000 degrés. Pour bien comprendre, on déroule une bande, cette bande passe dans un four, on monte la bande à plus de 1000 degrés pour lui donner ses caractéristiques magnétiques. Ensuite, cette bande, elle est refroidie dans un cycle bien déterminé. Et c'est là qu'on récupère l'énergie sur la cinétique de refroidissement. Cette chaleur, avant, elle partait où ? Cette chaleur, avant, elle partait dans des tours aéroréfrigérantes. Donc on ne récupérait pas cette énergie-là. Elle était vraiment perdue. Et aujourd'hui, depuis la mise en place de ce projet, on valorise cette énergie-là au niveau de notre process industriel, du chauffage de nouales, et le surplus de cette énergie est injecté sur le réseau de chaleur de la ville de Saint-Chéli. C'est aussi des économies sur le réseau de chaleur pour l'entreprise. Oui, tout à fait. Ce projet nous a permis de diminuer nos achats d'énergie de 10%, de diminuer notre emprunt de carbone de 25%, soit une économie de 4000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 2000 voitures thermiques par an en circulation. Aujourd'hui, la transition écologique pour des industriels, des sidérurgistes comme vous, c'est un vrai défi à relever ? Clairement. Clairement. Ce projet est un bel exemple d'économie circulaire. Nous avons pu accompagner la transition énergétique de la ville de Saint-Chéli. Et ce projet nous permet d'optimiser nos coûts de production, de proposer des aciers à très basse emprunt de carbone et d'avoir un avantage compétitif auprès de nos clients automobiles. Alors, comment la ville utilise-t-elle cette nouvelle énergie ? Quels bénéfices en retire-t-elle ? J'ai maintenant rendez-vous avec la nouvelle mer de Saint-Chéli d'Apché. Bonjour Christine Nugon. Bonjour. Alors, cette chaleur d'ArcelorMittal, elle couvre une partie des besoins de la ville, c'est bien ça ? Oui, elle couvre 25% des besoins de la ville, tous les établissements publics de la ville, les écoles dont le lycée Théophile Roussel, la piscine, l'hôpital. Et en tout, nous avons actuellement 55 points de raccordement. Est-ce que les particuliers peuvent aussi se brancher sur ce réseau de chaleur ? Oui, tous les particuliers qui sont le long de ce réseau de chaleur peuvent se brancher effectivement. Donc, par exemple, nous avons un tout petit lotissement qui s'est fait, les particuliers ont pu se brancher là-dessus. Et les autres 75% alors, ils proviennent d'où ? Les 75% sont fournis par une énergie bois, par la chaudière Biomasse. Cette énergie bois, ces copeaux de bois sont fournis par une entreprise locale et ArcelorMittal est venu se greffer et donc a apporté 25% de cette énergie pour le réseau. Aujourd'hui, c'est bien, vous avez une énergie verte qui alimente bâtiments publics, bâtiments privés, mais il faut aller encore plus loin. Nous travaillons sur les rénovations thermiques de certains bâtiments qui sont anciens, qui vieillissent, qui sont énergivores. Et nous allons lancer cette rénovation de tous nos bâtiments, petit à petit, effectivement, parce que cela a un coût. Mais actuellement, nous avons des plans de relance de l'État qui aident là-dessus. Ça montre la volonté de la municipalité de faire attention à l'environnement, d'être présent pour les générations futures. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. En plus, c'est sympathique, il y a les canards. Avant de chercher ailleurs, utilisons ce qui est à notre disposition. Voici un bel exemple avec ce réseau de chaleur qui illustre bien l'économie circulaire entre un industriel et une collectivité. Si vous aussi, vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine.